Sorcière, c'est une chanson que j'ai commencé à écrire au Québec. J'ai écrit deux, trois chansons d'un album au Québec, dont Soleil Soleil et Sorcière. J'avais envie de la faire en duo avec une femme parce que ça faisait du sens pour moi de chanter une chanson qui parle de sorcière avec une femme. Et c'est une artiste québécoise qui s'appelle Clopel Gag, qui est un peu une sorcière, en tout cas dans la définition qu'on en fait dans la chanson, c'est-à-dire une femme indépendante qui vit sa vie comme elle l'entend, qui a aussi des côtés sombres, qui assume plein de choses. C'est une chanson, je crois, que je voulais être accessible à tout le monde. Et c'est une chanson d'émancipation féministe, mais avec des mots très simples parce que moi, je lis beaucoup, beaucoup de livres féministes et je suis hyper énervée en général dans la société, contre la société. Mais dans cette chanson-là, j'avais envie de quelque chose d'hyper lumineux et de très accessible et que tout le monde puisse se dire « Ah ouais, j'ai envie de prendre confiance en moi et hommes et femmes confondues, mais surtout les femmes. » C'est labellisé sorcière parce que l'histoire des sorcières, c'est qu'il y a des dizaines de milliers de femmes en Europe qui se sont fait tuer parce qu'elles étaient des femmes indépendantes, qui étaient seules, qui n'avaient pas d'enfants, qui étaient vieilles, qui avaient des cheveux blancs. Derrière cette chanson, il y a énormément de symbolique, il y a énormément de lecture, il y a énormément de choses, mais la chanson en elle-même, je crois que je voulais que ce soit léger et que ce soit une chanson d'empowerment, comme on dit. Voilà. Il a beaucoup de définitions, c'est un mot multidisciplinaire, pluridisciplinaire, parce que quand je pense à la sorcière, je pense à la sorcière des contes, à la sorcière des séries, à la sorcière de la culture, donc la figure de la sorcière. Je pense à Charmed, je pense à Harry Potter, je pense au monde de Narnia. Et en même temps, aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui se réapproprient ce terme-là dans quelque chose de positif et dans quelque chose de libérateur, et de se dire pourquoi les sorcières, elles sont vues d'un œil négatif et d'isoler ces raisons-là qui sont en fait complètement absurdes et qui sont d'être seules, d'être vieilles, d'avoir les cheveux blancs, d'être célibataires. Aussi le savoir, aussi la connaissance, quand les femmes, elles avaient du savoir et qu'elles savaient faire des choses et qu'elles savaient se soigner elles-mêmes et soigner les autres, elles étaient considérées comme des sorcières, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui essaient de transformer ça en quelque chose de positif et de se dire, en fait, c'est juste chouette d'avoir ce savoir-là et du coup de revendiquer d'être une sorcière. Aujourd'hui, je crois que c'est plutôt moderne et féministe. Le mot sorcière, je pense, dépendamment de qui l'utilise, il a une signification complètement différente, quoi. Je l'ai lu, je l'ai lu fort, je l'ai adoré. Il a un peu changé ma perception du monde, j'avoue. C'est un livre qui, d'abord, parle des choses aux sorcières et du coup de la perception de la sorcière dans le temps, avant, donc XVIe siècle, XVIIe siècle. Ensuite, elle décortique dans le monde moderne, Mona Cholet, du coup l'autrice, les critères pour être considérée comme une sorcière. Elle analyse des situations, elle analyse comment la société d'aujourd'hui deal avec ça, deal avec les femmes, deal avec la beauté, la vieillesse et tout. Je crois que c'est un des livres qui m'a le plus marquée parce qu'elle dit des choses très vraies, hyper trash. Elle fait une analyse de la société comme elle est aujourd'hui et comment elle considère les femmes. Il y a des choses que je n'avais même pas remarquées, moi, dans l'injonction à avoir des enfants, dans l'injonction à être belle, tout ça. C'est vrai que ça m'a un peu ouvert l'esprit sur pas mal de choses, pour le meilleur et pour le pire, parce qu'il y a des trucs vraiment trash, quoi, sur la maternité. Typiquement, j'avais une vision hyper arrêtée sur la maternité. En gros, elle dit que c'est impossible dans un couple hétéro d'avoir un enfant et d'être dans une relation d'équilibre puisque la société donne plus d'argent aux hommes qu'aux femmes et que donc, souvent, c'est les femmes qui se retrouvent à s'occuper des enfants. Il y a plein de choses comme ça qui sont hyper deep et qui, moi, m'ont un peu changé mon regard sur le monde, j'ai envie de dire. Charmed, c'est toujours cool de se refaire toutes les saisons de Charmed. J'ai fait ça pendant le confinement. Après, je suis pas mal de comptes sur Instagram. Il y a l'illustratrice de la pochette de mon album, qui est un peu une sorcière, qui s'appelle Ambivalente Les Yours et elle fait des super belles illustrations. Elle parle beaucoup des émotions. C'est elle qui a aussi illustré la pochette de mon album d'Halloween avec tous les petits symboles. Il y a des comptes Instagram aussi très en lien avec la pleine lune et tout. Il y a Witch O-U-I-T-C-H, c'est un compte Instagram. Il y a La sorcière aussi, qui est un super livre. Michelet, je crois, qui s'appelle l'auteur. Il y a Tituba aussi. Tituba, c'est un livre de Maryse Condé. C'est une esclave noire, il y a très longtemps, qui était considérée comme une sorcière qui a vraiment existé. Mais Maryse Condé, elle a inventé un personnage en fait. Elle a rajouté plein de détails et tout. Et ce livre, il est incroyable. J'ai une bibliothèque de sorcières, donc il y a beaucoup de livres de sorcières dedans. J'aime beaucoup Hermione quand même. Hermione, ça reste quand même, tu vois, le top dans Les Sorcières. J'aime beaucoup Phoebe dans Charmed, c'était ma préférée. Je voulais être elle. Je la trouvais trop belle. Et dans Les Sorcières de la vraie vie, j'aime beaucoup Camélia Jordana.